Musique Éternel Dieu, tu es grand, tu es digne d'être loué. Tes oeuvres sont manifestes, tes oeuvres sont magnifiques, Seigneur Dieu. Et ce matin à l'unisson, nous voulons te dire que tu es merveilleux. Tu nous as soutenus dans les combats, tu nous as gardés par ton bras puissant. Et c'est avec un sentiment de reconnaissance, un cœur rempli de joie, que nous exaltons ce nom, le nom de Jésus, qui a vécu la mort, qui a bravé les dangers, qui a renversé les murailles, qui a fait de nous des citoyens de l'éternité. Et que désormais nous ne sommes plus, nous ne sommes plus appartenus à ce monde de tristesse, à ce monde de douleur. Mais nous aspirons au bonheur céleste. Et c'est ce qui fait l'objet de nos moments de louange que nous t'offrons ce matin. Tu nous as tenus par ta main puissante. A travers une période très bouleversée, une période très controversée, une période de turpitude. Mais Seigneur, tu nous as donné la joie. Seul toi aurait pu faire ainsi. Tu es incontestablement grand. A toi seul la gloire, à toi seul l'honneur. Et Seigneur, nous voulons que tu répandes cette joie dans les cœurs qui sont attristés et qui ne peuvent pas se présenter à cette place, dans cette assemblée, pour te louer. Nous te demandons, nous te demandons de toucher ces corps qui sont endolouris, ceux-là qui sont frappés dans leur âme, ceux-là qui sont frappés dans leur finance, Seigneur Dieu. Tu es le seul qui peut réhabiliter, Tu es le seul qui peut restaurer. Avec toi, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de deuil, car tu as dit que toutes ces choses sont passées. Et Seigneur, aide-nous à avoir cette joie, la paix profonde qui, dans nos cœurs, nous fait tressaillir de joie et de bonheur. Nous te présentons sur le culte de ce matin. Fait que nous continuons à sentir cette joie à travers notre cœur et que ta parole puisse pénétrer en tant qu'une âme afin de pouvoir partager moi les os et que nous puissions sentir ta puissante main dans notre vie. Seigneur, tu réclames de nous une vie de sainteté et tu le demandes, tu le veux, mais nous ne pouvons pas l'acquérir sans ta toute puissance. Nous te demandons de nous former à ta manière. Nous sommes à ton école. Illumine notre intelligence à que nous puissions comprendre la destinée que tu as pour nous, Seigneur Dieu. Tu nous as garanti des jours de paix, des jours de bonheur et quel que soit le vent qui souffle, donne-nous cette quiétude d'esprit car tu nous donnes la paix dans nos cœurs. Seigneur, nous te présentons tous ceux-là qui sont présents mais qui n'ont pas encore goûté cette expérience. Il y en a qui viennent comme par habitude mais qui ne se sont pas encore traversés par cette grâce, par cette puissance qui nous porte à terrasser le mal, à terrasser les moments difficiles. Nous te demandons qu'ils prennent cette décision de s'attacher à toi et que la parole qui va débiter sur cette chair puisse les atteindre et qu'ils s'unissent à nous et comme la voix des anges qui dans le ciel ne cessent de te louer et nous autres, nous te louons aussi parce que nous sommes beaucoup connaissants de ce que tu as fait de nous, des enfants de Dieu. Nous t'en supplions non parce que nous n'avons qu'un mérite mais c'est parce que tu es dit de gloire et tu existes et tu règnes. pour le temps et pour toute l'éternité. Amen et Amen. Jésus s'aimer moi sauver moi temps moi courage pour moi capable lutter 197 Je mets ensemble et puis l'église, comment je vais faire si je n'ai pas aidé ? Si je n'ai pas été là, ça m'a été fait. L'air senti maîtrise et découragée. L'autre bagarre, pavé noir pour moi, pour toujours là, pour consoler. L'air senti maîtrise et découragée. 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 Clioure et découragée L'air senti maîtrise Salut éternel, que m'a qu'à acheter. Si le bateau est là, ça m'a été à faire. L'air s'en tient moins triste et découragé. L'air de bagaille paraît noir pour moi. Vous toujours là, vous consoler. Vous toujours là, vous consoler. Vous toujours là, vous consoler. N'aie pas peur, Jésus. Il te vaut tes joies en cheveux. N'aie pas peur quand la vie te bouscule. Lève-toi et marche. Ne dis plus rien quand tu as du chagrin. Rie ton Seigneur, il consolera tes pleurs. Ne dis plus rien quand tu as du chagrin. Ne dis plus rien quand tu as du chagrin. Lève-toi et marche. Si ton prochain se tourne contre toi Tant lui la main ne le réprime pas 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 Une vie de joie, une vie d'espérance N'aie pas peur, Jésus te prendra l'âme Il te brûle tes joies en chemin N'aie pas peur, quand la vie te bouscule Lève-toi et marche Lève-toi, lève-toi et marche Lève-toi, lève-toi et marche Oh, merci Seigneur, merci Seigneur Continuez à acclamer votre Dieu, le mérite Oh, merci Seigneur, merci Seigneur Merci Seigneur, merci Seigneur Merci Seigneur Devant les murailles de Jéricho, le peuple de Dieu a marché Et les murailles se sont effondrées Le serviteur a dit Oh, merci Seigneur Même si nous ne comprenons pas les circonstances Nous devons nous rappeler qu'il a dit dans sa parole Je connais les projets que j'ai formés sur vous Des projets de paix et non de malheur Afin de vous donner un avenir et de l'espérance Oh, merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Je vous dis ça trop souvent Il est bon Il est toujours bon Même dans cette semaine difficile, il est bon Ah bon ? Malgré tout le feu, malgré tout ça, il est bon Il est bon La semaine dernière, il y en a qui n'ont pas pu rentrer chez eux Qui ont été coincés quelque part Qui ont dû dormir dans la rue Le problème c'est que si Dieu n'était pas là, tout serait encore au pire Il nous protège, il fait des provisions Même dans des moments et des circonstances inattendues Dieu seul ne veut pas être pris au dépourvu, mes bien-aimés On ne le surprend jamais Il est bon notre Dieu Et c'est lui qui surveille sur nous, pas vrai ? C'est lui qui nous garde La Bible nous dit, voici, il ne sommeille Il ne dort, celui qui nous garde Nous sommes en sécurité, pas vrai ? Je voudrais vous demander ce matin de développer une culture de confiance Qu'est-ce que je dis ? Malgré tout En dépit de tout Développer une culture de confiance Parce que nous sommes branchés dans le Seigneur Celui à qui appartient la victoire au siècle des siècles Mais bien-aimés Ça va mal Mais le Seigneur est bon Ne l'oubliez jamais Je voulais commencer avec les annonces Qu'on appelle spéciales Pour vous dire Que nous planifions Mais c'est le dessein de l'éternel qui s'accomplit, pas vrai ? Est-ce que nous pouvons ne pas planifier ? Nous, on ne connaît pas demain On m'a dit, Claude On ne peut pas faire de projet à long terme aujourd'hui Parce que tout est branlant dans ce pays Mais une chose que je sais, c'est que Dieu n'est pas branlant Nous continuons avec les planifications Et nous espérons encore en notre Dieu Mais la seule chose que je demande à l'église de Jésus-Christ ce matin C'est cette culture de confiance Faites confiance Et vivez Faites confiance Et Vivez Je finirai ce matin Avant de continuer avec la louange Pour vous dire, mes bien-aimés D'être très prudent Qu'est-ce que j'ai dit ? La semaine dernière Nous avions Nous avions Nous avions Vous avez Proverbe chapitre 11 ? Lisez le verset 14 pour moi, s'il vous plaît Je voudrais que toute l'Assemblée lise ce verset, s'il vous plaît Reprenez pour moi Allez Quand la prudence fait défaut, le peuple prend Et le salut est dans le mouvement de l'Esprit Quand la prudence fait défaut, le peuple prend Est-ce que je veux que vous soyez tombés ? Donc, vous êtes invités à ? Vous êtes invités à la prudence Où se trouve le salut ? Voilà pourquoi j'ai convoqué le CRM Pour que nous puissions nous asseoir ensemble Et réfléchir sur la question Parce qu'il s'agit d'une question d'importance Mais, bien aimé, la confusion est partout La Bible dit que quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie Et quand les méchants périssent, on pousse des cris d'allégresse Mais la situation pour nous, c'est que c'est tout le monde qui est exposé Haïti est devenu un pays tellement enfouraillé qu'on ne peut pas savoir Qui est juste et qui est méchant C'est la confusion Partout, c'est la confusion qui règne La confusion est politique La confusion est sociale Les désarrois sont économiques Cette lutte acharnée que nous voyons Est plus que la délinquance, bien aimé C'est beaucoup plus que la délinquance La majorité des victimes que nous constatons Ce sont des victimes ciblées Je ne vais pas vous donner de détails Ce sont des victimes ciblées Ce n'est pas n'importe qui qu'on va écraser Regardez le spectacle Il y a un magasin ici Un magasin au milieu Et un magasin ici 3000 personnes sont arrivées Elles ont écrasé le magasin du milieu Et les deux autres qui sont à côté ne sont pas touchées Il y a une main invisible dans ce qui se fait Nous n'avons pas la science infuse Mais nous ne sommes pas stupides non plus Voilà pourquoi ce matin Je voudrais vous demander de vous garder D'utiliser n'importe quel propos Quand vous regardez des gens s'agiter dans la rue Ne les appelez pas des vagabonds Ne les appelez pas des chimères Ne les appelez pas des ingles d'eau Ne les appelez pas des malheureux Parce que vous ne savez pas qui ils sont Ni d'où ils viennent Vous ne savez pas qui ils sont Vous ne savez pas d'où ils viennent Mais constatez la précision avec laquelle le malheur est fait Et réalisez que ce malheur n'est pas un malheur Comprenez Parce que Dieu nous a donné une intelligence renouvelée Afin que nous puissions réaliser ce qui arrive Pendant longtemps dans ce pays On a eu gravine On a eu mentissant On a eu cité Liberté Et cité soleil aujourd'hui C'est C'est un parfum exquis On ne parle plus de cité soleil Comme de ceci-ci-là Parce que Ils ont développé un tout autre comportement Qui est digne d'être apprécié par la meilleure société Bravo cité soleil Mais Nous attendons cette même attitude De grand ravine Nous attendons cette même attitude De tibois Nous attendons cette même attitude De cité liberté Ou de n'importe où Si cela est possible à cité soleil C'est possible aussi à Solino Si c'est possible quelque part C'est possible n'importe où Donc On peut avoir un autre pays Cela qui tire les ficelles S'ils peuvent lâcher cité soleil Ils peuvent lâcher n'importe où L'état général de ce pays Est planifié A des fins qu'il est difficile de vous expliquer Mais ce n'est pas notre vrai pays Regardez cité soleil aujourd'hui Si vous voulez flâner Aller dans une promenade vespérale Sans avoir le coeur qui bat trop vite Vous pouvez descendre à cité soleil aujourd'hui Vous avez constaté ça Comme moi Vous n'êtes pas un extraterrestre Si cela peut se faire pour cité soleil Cela peut se faire n'importe où Mais bien aimé Et le pays que nous avions Qu'on nous a volé Nous pouvons Retourner à ce pays Et ce qui prévaut à cité soleil aujourd'hui C'est une évidence claire Que le pays n'est pas violent Que ce qui arrive dans ce pays C'est une politique planifiée La deuxième chose que nous pouvons constater Même avant le CEM C'est qu'aujourd'hui Ce n'est pas seulement Thibois Gravine Ce qu'on appelle des vagabonds Des ingles Pour la galerie Mais ce sont des clans De bourgeois Qui possèdent Et qui se battent Et qui se brûlent Comme les autres Haïti est devenu un pays de gang De gang politique De gang sociale De gang économique Les faibles comme les puissants S'arrangent en gang Pour se dévorer l'un l'autre Mais bien aimé Là où le chaos règne On peut toucher la présence du diable C'est le chaos qui règne en Haïti C'est le jugement de Dieu Qui est sur ce pays A cause de cette division sans fin A cause de toutes les mesquineries A cause de toutes les disparités A cause de toutes les discriminations Qui sont dans ce pays La justice Élève Une nation Mais le péché Est la honte des peuples Nous pouvons réaliser ce matin Que dans cette violence Qui s'abat sur Haïti Il n'est pas question de pauvres Ou de malheureux C'est une question satanique Tout cela qui possède de l'argent Ils sont en train de se déchirer Aujourd'hui Je ne veux pas Vous n'allez pas entrer dans ce marché Ce marché Cette partie du marché est à moi Même le feu Est au bénéfice De cela qui possède Quand vous voyez Les magasins des gens brûlés Ne vous mettez pas en tête Qu'ils ont perdu Ne soyez pas niais Ni stupides Tous ces commerces sont assurés Il y en a même Qui font brûler leurs commerces Parce qu'ils veulent Majorer les réclamations Et la deuxième chose Il faut inspirer la peur Parce qu'on ne veut pas Que d'autres investisseurs Viennent dans ce pays Le marché est à nous Ne soyez pas stupides Ce qui prévaut en Haïti C'est de la politique sale N'entrez pas là-dedans N'ayez pas d'opinion Restez sur vos genoux Dieu peut contrôler Les circonstances J'ai entendu des prédicateurs Déclarer À l'assaut J'ai même entendu Un homme que j'aime dire Bessaline a accompli la loi Pour pousser les gens À la révolte Mais vous n'aimez Ce qui prévaut en Haïti N'a rien à voir Avec une question De Jovenel Moïse Mais c'est une question De l'électricité Que nous ne devons pas avoir Parce qu'il faut que Les génératrices vendent Dans ce pays Il faut que le commerce Des panneaux solaires Continue dans ce pays Si Haïti devient Un pays libéré De tous ses besoins Ce marché Qu'est-ce qu'on va en faire ? Pour protéger le marché On est prêt à tuer Même le président de la république Donc c'est pas moi Qu'on ne va pas tuer Mais le Seigneur Ne m'a pas livré encore Et s'il ne me livre pas Rien ne peut m'arriver Et si quelque chose Droit m'arriver Ouvert pour moi Les portes d'ici Il n'y a pas de problème On va vous assassiner Vous aussi Si vous avez Népaude quel opinion Voilà pourquoi Nous vous demandons D'être prudents Dans vos langages N'entrez pas Dans les paroles des gens Ces entreprises Qui sont fermées Avec des portes d'acier Des ongles de malheureux Ne peuvent pas ouvrir Ces portes Il faut des matériels Naturellement Naturellement Malheureux Ils rentrent dans Le vol en télévision Le vol en bois Ils prennent des boîtes Lèvres Mais il y a besoin Il y a besoin Chaque boîte Lèvres Il y a besoin On a besoin De rideaux Pour les marchés Et l'humble personnage Est utilisé Mais un jour viendra Où le Seigneur Mettra fin A cette situation La Bible dit Dieu s'élève Amen Quelle est-elle C'est ton verset Et donc J'aime t'entendre dire ça Parce que tu le dis Avec une énergie Que j'ai perdue Depuis 30 ans Regarde-moi Les bonhommes Ils mangent Avec essence Dieu s'élève Tu vas dire pour nous Comme tu sais dire Alors je dis ce verset Avec beaucoup de fermeté Parce qu'à mon âge J'ai vécu La puissance de Dieu Et quand je dis Dieu se lève Ses ennemis se dispersent Et ses adversaires Fuient devant sa face Wow Il est puissant Notre Dieu Il est puissant Notre Dieu Amen Amen Ses adversaires Fuient Devant sa face Mais Dieu peut mettre De l'ordre dans le chaos Je le crois Dur comme fer Dieu peut mettre De l'ordre dans le chaos Après avoir chassé Lucifer Apocalypse me dit Que Dieu a dit Malheur à la terre Et à la mer Car le diable Est descendu vers vous Animé d'une grande colère Sachant qu'il a Peu de temps Et dans Genèse chapitre 1er Dans le deuxième verset Nous voyons que le chaos Était sur la terre C'est la chute de Satan Qui a provoqué ce chaos L'univers C'est une masse Informe Et vide C'était le chaos Mais j'aime la parole De Dieu La parole n'a pas présenté Dieu La parole de Dieu Nous a dit Dieu dit Que la lumière Soit Et la lumière Fu Comment vous le comprenez Mais mes amis Avant cette parole C'est la ténèbre qui régnait Cette intervention magistrale De Dieu Dès les premières pages Des Saintes Écritures Signe Une victoire Totale Sur les ténèbres C'est la ténèbre Qui régnait Dans ce carreau Et Dieu Dans toute sa puissance A déclaré Que la lumière soit Et la lumière fut Ça veut dire Que les ténèbres Ont été chassées Il y a De la puissance Dans la parole De Dieu Mes bien-aimés Dieu Peut reverser Les carreaux Par une simple parole Dieu S'élève Ses ennemis Se dispersent Et ses adversaires Fuient Devant sa face Ne croyez pas Que votre Dieu A perdu Le contrôle De la situation Lors la lune N'en va Suspendre Claire Même le soleil L'en va Suspendre Chauffer Le pied Bois L'en va Suspendre Fleury Même l'essard L'en va Toujours Vivant Debout A la plus grande Gloire De notre puissant Rédempteur Nous sommes à la page 134 Lors la lune N'en va Suspendre Éclairer Même le soleil La va Suspendre Chauffer L'homme Bien-bois Y aura Suspendre Fleury Même le soleil Nous va Toujours Vivant L'homme Oui Va darle des Bon L'homme est Gris Vient ni C'est San Sans L'homme Ténègue Va Pouvrir Toute La Terre Bah Même le sol nous va toujours vivant Faites-vous ça, Seigneur, la paix de l'homme Pour un cri, plus à son tour, plus à L'homme sans gêne, à l'éviter en ce soir Faites-vous ça, Seigneur, la paix de l'homme L'homme toute fausse, sous la terre fine et faiblie L'homme toute bonne, toute roine fine tombée, Amen L'homme règne, justice, la roi finie C'est le sang, le règne qu'on va compenser La justice, sa planche, va régner C'est le sang, le sang, la paix de l'homme C'est le sang, le sang, le sang, la paix de l'homme Qui fait tout le temps du chitane dans l'église C'est le sang, le sang, la paix de l'homme C'est le sang, le sang, le sang, le sang, la paix de l'homme C'est le sang, le sang, le sang, la paix de l'homme C'est le sang, le sang, la paix de l'homme C'est le sang, le sang, le sang, la paix de l'homme Nous connaissons à partir et longtemps, c'est pour ça qu'est-ce que nous sommes toujours contents. Qu'est-ce que nous sommes toujours contents ? 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 Qu'est-ce que nous sommesions contents ? Qu'est-ce que nous sommes toutesты ? Qu'est-ce que vous êtes tous contents ? Qu'est-ce que nous sommes tous contents ? Qu'est-ce que nous sommes maintenant ? Les mains en l'air, nous allons remettre cette semaine à Dieu. Qu'ils prennent contrôle de nos cœurs et de nos vies de nos environnements de nos maisons et que nous puissions chanter nos nuits rivées qui n'aiment pas sauter parce que Seigneur sait où qu'a pévé y'a je m'attends merci Seigneur pour la façon dont tu as orienté le culte de ce matin merci au Dieu d'amour pour les quantiques que tu as choisis merci Seigneur pour la bonne lecture que tu as permis aux dirigeants le gérant responsable de faire de la situation du pays merci Seigneur Dieu pour les chantres qui nous ont bénis par éternel Dieu ce matin tout est en harmonie ce matin tu as saisi Seigneur Dieu ce culte et nous sommes bénis ce matin encore une fois nous voulons Seigneur Dieu juste avant d'entendre ta parole te remettre encore une fois Seigneur Dieu cette semaine nous te demandons au Dieu d'amour de continuer à prouver que tu es Dieu de continuer à régner sur nous Seigneur de continuer Seigneur Dieu à nous sécuriser nous avons besoin Seigneur Dieu de ton aide nous avons besoin de ta présence nous avons besoin de cette présence constamment et à chaque fois que nous avons à mettre nos pieds quelque part quelque part Seigneur Dieu que nous puissions les mettre par éternel Dieu selon ta planification au Dieu d'amour tout paraît difficile tout est indécis mais Seigneur Dieu nous voulons dire encore avec le serviteur qu'une grande amée avance contre nous nous sommes sans force Seigneur mais nos yeux sont sur toi et nous savons Seigneur Dieu qu'avec toi nous ferons encore des exploits car tu nous donnes toujours des témoignages pour permettre aux vindicatifs de savoir que tu règnes encore pour permettre aux vindicatifs de savoir Seigneur Dieu que tu n'abandonnes pas tes enfants et que tu es avec quelques Seigneurs Dieu tu les fortifies dans les moments les plus difficiles dans ses faiblesses Seigneur Dieu tu es avec lui Père éternel ce matin Père éternel Dieu ton témoignage peut nous accompagner encore Père éternel Dieu aussi longtemps que nous ayons la parole de nos bouches Père éternel Dieu nous témoignerons Seigneur Dieu toujours positivement en ton nom Père éternel parce que tu es ce Dieu qui ne relâche jamais au Dieu d'amour merci au Dieu bénis-nous Seigneur continue à couvrir tes enfants Seigneur Dieu continue à couvrir tes enfants Seigneur continue à couvrir tes enfants Seigneur Dieu sous ton drap Père éternel ton drap Père éternel Dieu tes bras puissants qui représentent notre grâce au Dieu d'amour oui Seigneur Dieu nous comptons sur toi nous planifions encore malgré ce que nous voyons devant nous Seigneur Dieu nous planifions encore pour ce pays nous ne planifions pas laisser le pays mais nous planifions pour résider dans ce pays et Père éternel Dieu de porter du fruit dans ce pays Père éternel Dieu et que les autres gens dans les pays étrangers puissent savoir que Seigneur Dieu à travers nos oeuvres que tu es à l'oeuvre en Haïti Seigneur Dieu nous avons besoin de ce témoignage Père éternel tu es puissant Seigneur tu es tout puissant encore mon Dieu montre Seigneur Dieu ta toute puissance que ta toute puissance continue à se manifester Père éternel Dieu à travers la vie de tes enfants de tes différentes assemblées locales Seigneur Dieu dans ce pays merci Seigneur merci Seigneur merci Seigneur nous te remettons tout au nom de ton fils Jésus lui qui a gravi le calvaire oh Seigneur Dieu pour nous donner la liberté en Christ merci Seigneur merci Seigneur merci pour cette liberté aide-nous à saisir Seigneur Dieu cette liberté aide-nous Seigneur à jouir de cette liberté Seigneur Dieu et à continuer Seigneur Dieu de marcher sur la difficulté au nom de Jésus Amen merci Seigneur merci Seigneur Hosanna Béni soit le roc Béni soit le roc Béni soit le roc sur le roc Béni soit le roc C'est le roc aujourd'hui Tu es le roi de qui je suis 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 le roi de pour lui en livrer Jésus à l'insu de la foule. Bien aimé, la Bible nous raconte l'histoire d'un homme qui devrait offrir son unique fils de sa femme légitime en sacrifice. Alors, ce que tous deux étaient déjà vieux, combien était difficile cette décision à prendre. Selon Larousse, décision par définition est l'action de décider. Ce qui veut dire choisir comme objectif. Pousser à prendre telle ou telle décision. Nous sommes dans un moment, bien aimé de moment d'autre, nous sommes dans l'obligation de prendre des décisions. Et l'ensemble de ces décisions déterminent le profil de la personnalité de chaque individu. Car c'est à travers vos actions déjà décidées que l'on peut vous juger, vous juger, vous voir comme la vraie personne. Pourtant, parlant de décision, il est très important à retenir ceci. Nos décisions sont, sous une forme ou une autre, influencées par l'esprit positif ou négatif. Donc, il faut prier avant de décider. Nos décisions sont, sous une forme ou une autre, influencées par l'esprit positif ou négatif. Donc, il faut prier, bien aimé, avant de décider. Pourquoi faut-il prier? Bien aimé, dans un premier temps, nous allons vous dire que le bond satanique est un conflit permanent contre l'Église, à commencer par Jésus-Christ jusqu'au croyant. La Bible dit en Genèse, celui-ci, tu craseras la tête, tu lui blesseras le talon. Selon Luc, 22, verset 3 à 6, Satan a influencé l'esprit de Judas pour qu'il décida enfin de livrer Jésus. La Bible dit que ceux qui devaient tuer avaient peur du peuple qui entourait Jésus. Ils avaient besoin d'une occasion sûre pour le faire. Quelle occasion plus facile que seul Jésus était là avec ses disciples. Qui savait seulement si ce n'est un proche de Jésus. Donc, Judas était un instrument utile aux mains de Satan. Cette influence satanique n'a pas épargné Pierre. Si bien que Jésus lui a dit selon Luc 22, verset 32 et 32 si vous voulez vous lisez avec moi s'il vous plaît Luc 22 verset 31 et 32 J'aimerais entendre vous voir s'il vous plaît lisons ensemble. Le Seigneur dit Simon Simon Satan vous a éclamé pour vous cribler comme le froment mais j'ai prié pour toi afin que ta foi le défaille et toi quand tu seras revenu a fermé tes frères. Donc pourtant Judas avait la ferme conviction qu'il ne va pas abandonner le maître. Judas avait la ferme décision mais parfois malgré sa ferme foi sa ferme décision on peut être du mauvais côté. Sa conscience peut être claire on peut on peut vouloir rester dans le bon côté des choses mais pourtant la force de l'influence satanique peut nous conduire dans le sens opposé malgré la bonne conscience de Pierre lorsque nous lisons Luc 22 verset 33 Pierre dit à Jésus je suis prêt à aller avec toi en prison et même à la mort est-ce que vous voyez hein il avait la bonne foi mais la réalité n'était pas ça parce que satan avait influencé sa décision j'aimerais que vous regardez la situation en face en Luc 22 verset 54 à 61 Luc 22 verset 54 à 61 si vous trouvez vous pouvez commencer à lire s'il vous plaît oui conduisir dans la maison du souverain sacrificateur Pierre suivait de loin il allumait du feu et il s'assire vers ainsi parmi eux une servante qui vit fixe sur lui et dit cet homme était aussi avec lui mais il le nia en disant femme tu es aussi de ces gens-là et Pierre dit homme je n'en sais pas environ une heure plus tard un autre insiste en disant certainement cet homme était aussi avec lui car il est galérien Paul répondit homme je ne sais ce que tu dis merci est-ce que vous voyez le contraste le contraste ce Pierre qui a dit que je vais avec toi en prison hein je vais avec toi même à la mort en trois occasions il a régné le maître bien mais dans le seigneur je connaissais un serviteur membre du comité central d'une église en Haïti cette église avait un slogan si y'on moune ici pas sauver et si y'a pas sauver c'est pour jugement palier à Pidzi parce que ici y'a l'évangile pourtant j'étais étonné d'entendre ce serviteur témoigné voici ce qu'il a dit j'ai beaucoup d'argent entre les mains de nombreux clients qui ne voulaient pas me les rembourser sous l'influence d'un ami j'ai été voir un devin qui me donnait des recettes à faire avec par exemple cuvette blanche des parfums qu'est-ce que vous voyez pour exciter ces personnes à payer malheureusement ce n'est pas le cas et je réalise que je prenais une mauvaise décision si on pouvait analyser à fond l'ensemble de nos décisions nous réalisons que nombreuses d'entre elles sont mauvaises par rapport à certaines effluences négatives si vous décidez de laisser le christianisme pour embrasser le bouddhisme par exemple la franc-maçonnerie c'est une mauvaise décision c'est mauvais comme décision prier et vous serez comment bien décider sur le contrôle du Saint-Esprit nombreux sont les personnes qui sont fatiguées de leur conjoint et qui nourrit constamment l'idée d'abandonner le foyer bien aimé prier avant de décider bien aimé faites ça d'une autre manière prier avant de décider car christ a la bonne réponse car christ a la bonne décision en second lieu bien aimé nous devons prier parce que bien aimé comme humain nous sommes faibles par rapport à l'environnement spirituel qui nous entoure au monde spirituel qui nous entoure comme humain nous avons tendance à pencher plus vers la mauvaise ou les mauvaises décisions au lieu des bonnes notre frère Luc nous rapporte que ceux qui ont livré Jésus n'étaient pas n'importe qui c'était le collège des anciens du peuple les principaux sacrificateurs les scribes en d'autres termes tout le saléderin les gens qui servaient le Seigneur pourtant pourtant avec une zèle amère ils décident de livrer Jésus en trois occasions Pilate voulait relâcher Jésus ils ont refusé car ils ont l'engouement dans leur mauvaise décision si vous regardez avec moi Luc le chapitre 23ème vous allez voir comment Pilate a essayé en trois occasions de livrer Jésus à partir du verset 14ème lisons d'abord Luc 23 verset 14 à 18 vous y êtes lisons ensemble dans le peuple à la rivale et voici je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune dont vous l'accuser et autres non plus car il l'a renvoyé et voici cet homme n'a rien fait je le relâcherai donc après avoir à chaque fête ils étaient obligés de leur relâcher un prisonnier ils s'écrièrent tous ensemble fais mourir celui-ci et relâchez-nous Balaabas est-ce que vous voyez c'était des gens de la loi des gens qui disaient connaître les seigneurs qui prétendaient mais pourtant ils avaient décidé de livrer Jésus parce qu'ils étaient influencés par un esprit négatif au verset 26 qu'est-ce que vous lisez Pilate leur parla de nouveau deuxième fois dans l'intention de relâcher Jésus et ils crièrent crucifie crucifie-le au verset 22 troisième fois Pilate leur dit pour la troisième fois quel mal a-t-il fait je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort je les relâcherai donc après l'avoir châte mais ils insistaient à grand cri demandent qu'ils soient crucifiés et leur cri l'emporte l'emporte pour la dire à chaque fois que je veux faire le bien que je veux c'est le mal que je ne veux pas qui apparaît devant moi on raconte on raconte l'histoire d'un père qui est venu à la maison pour la première fois avec sa voiture flambant neuf quelques minutes après ce père a pu remarquer un écriteau de son unique fils gravé sur sa belle voiture il l'a abattu avec rage sans réfléchir jusqu'à lui faire perdre un oeil c'était déjà la désolation de la famille quand le père pouvait lire l'écriteau voilà ce qui était inscrit félicitations papa vous avez acheté une jolie voiture pour la famille est-ce que vous comprenez mais il n'a pas réfléchi il l'a abattu jusqu'à perdre un oeil bien aimé prenez au moins le temps de lire les actions de vos confrères les actions prenez au moins le temps de bien comprendre les réalités qui vous environt avant de décider prenez au moins le temps de comprendre le fond des réactions de votre conjoint de votre pasteur de votre patron avant de décider si au moins les sacrificateurs les scribes les anciens prenaient le temps de bien comprendre le discours de Christ ils auraient décidé autrement ils verraient c'était leur Dieu qu'ils étaient en train de sacrifier ça vous brûle de décider sur une situation qui vous concerne ce matin prenez le temps de lire et de relire la situation qui est en face de vous priez et bien décidez parce que nos décisions peuvent être influencées par l'esprit positif ou négatif en troisième vie bien aimé quelle que soit la décision prise on finira par jouir ou par subir les conséquences de nos décisions conséquences selon la ours c'est une suite logique entraînée par un fait qui en est la cause subi la conséquence en prenant en exemple le cas de Salomon qui a désobéi l'éternel regardez avec moi dans 1 roi 11 verset 31 et 33 1 roi 11 verset 31 et 33 vous allez voir ce que Dieu a dit vous y êtes 30 d'abord Achidia saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui le déchira en douze morts et dit à Jéoboam prends pour toi 10 morceaux car ainsi parle l'éternel Dieu d'Israël voici je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël et cela parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astaté divinité de Sidonier devant Kemosh Dieu de Moab et devant Milcom Dieu des fils d'Amon et parce qu'ils n'ont pu marcher dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux et pour obtenir mes lois et mes ordonnances comme l'a fait David père de Salomon ce que vous voyez il y a quand même une conséquence à payer pour nos décisions bien aimées et pourtant en Philippiens 2 conséquence juire la conséquence de nos décisions Philippiens 2 verset 5 11 Philippiens 2 vous allez voir Philippiens 2 puisque vous y êtes visons ensemble et en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ existant en forme des dieux il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes et il apparu comme un vrai homme et il s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort même jusqu'à la mort de la quoi c'est pourquoi ce que vous voyez c'est la conséquence de cette décision de cette décision c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms afin qu'au nom de Jésus tous les genoux fléchissent dans les cieux sur la terre et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père ça c'est une influence positive ça veut dire que c'est une conséquence d'une bonne décision mais je vais vous expliquer une histoire vraie un jeune homme d'église a laissé sa fiancée du fait qu'elle a refusé de tomber avec lui dans le plaisir de la chair il n'a pas pris une semaine pour trouver une autre demoiselle qui avait tout accepté un peu de temps il s'est marié avec elle qui n'était pas même converti la Bible dit qu'il n'existe pas de relation entre lumière et ténèbre si vous avez un fiancé ou une fiancée qui ne sert pas le Seigneur bien aimé c'est mal c'est une mauvaise décision parce que vous êtes lumière et lui il est ténèbre bien aimé la conséquence c'est que ce monsieur a traversé l'enfer tandis qu'il est vivant il a assisté sa femme en train de lui tromper il a souffert jusqu'à la séparation du foyer c'était mal est-ce que vous comprenez c'est une décision qui était influencée par l'esprit négatif c'est comme si l'esprit qui mal c'est que l'esprit qui se de l'esprit de l'esprit bon l'esprit mais l'esprit c'est une mauvaise décision et conséquentio il y a néfaste comme conséquence positive la fille qu'il a laissée a trouvé un mari formidable un serviteur de Dieu qui vit avec elle jusqu'à présent dans la crête de Dieu ces personnes habitent maintenant à Caradeu ils vivent la demoiselle a accepté de perdre à décider de perdre le premier mariage pour faire plaisir au Seigneur est-ce que vous comprenez elle a décidé elle a été influencée par l'esprit positif mais l'homme était influencé par l'esprit négatif c'est pour cela qu'il faut prier avant de décider les philosophes disent il faut réfléchir avant d'agir on peut réfléchir et peut-être prendre la mauvaise décision ou du moins la décision influencée par l'esprit négatif mais quand on prie Dieu va vous donner la route de choisir la décision influencée par l'esprit positif combien combien sommes-nous aujourd'hui qui subissent de tragiques conséquences de nos mauvaises décisions combien combien de foyers sont divisés combien de maris se sont séparés de leurs femmes combien d'enfants qui souffrent parce que le père n'est plus dans la maison parce que la mère n'est plus dans la maison c'est un beau-père c'est une belle-mère qui n'a aucune affection vous savez pourquoi c'est parce que vous avez mal décidé jeune mari pasteur membre de chorale enfant c'est le moment de tirer le son et d'apprendre à prier et à bien décider dans la vie juda a regretté d'avoir mal décidé il s'est pendu ouais bon vous avez l'osat en fin il faut mal décider et puis le kèbre fassou ou fassou et pas ou même ou même ou même qui fait ou pas et taux ou dire salut mon dieu et on fait ça est-ce que il faut repréder parce que quand vous avez fini de mal décider et bien votre conscience Satan va vous camper en face pour vous passer en délision donc vous avez besoin de bien décider Pierre a regretté d'avoir menti en trois occasions donc il avait mal décidé il a pleuré mais rappelez-vous bien que c'était un homme que Satan avait choisi de de cribler parce que dire que cet homme je ne l'ai jamais connu qui est cet homme Christ et si on ne connaît pas Dieu on n'a pas la vie éternelle en laissant Pierre avait perdu sa vie éternelle son plus grand trésor Pierre a pleuré selon Luc 22 verset 62 bien-aimé moi vous les autres nous sommes plusieurs à subir de de très mauvaises influences dans nos décisions il est temps de nous rapprocher du maître il est temps de prier pour savoir bien décider comme a dit le serviteur devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous nous ne savons que faire nous ne savons quoi décider mais nos yeux sont sur toi il est temps de dire à Dieu que nous sommes faibles nous sommes sans force nous ne pouvons pas décider seuls à qui rions-nous Seigneur car vous avez la parole de la vie bien aimé la vie de chaque personne sur terre est une suite de décisions parfois positives parfois négatives ce matin l'objectif du serment est de nous rappeler qu'il faut prier avant de prendre des décisions la raison est que nous avons un faible entendement par rapport à notre environnement spirituel qui peut de moments à d'autres nous influencer deuxièmement nous avons tendance à nous pencher vers les mauvaises décisions au lieu des bonnes et troisièmement quelle que soit la forme de décision prise on aura à jouir ou à subir ces conséquences l'homme de qui je parlais à l'introduction c'était Abraham qui devrait livrer son unique fils la décision était fatale la décision était difficile mais Abraham était du côté du Seigneur bien aimé n'oubliez jamais ça quand vos décisions sont influencées par l'éternel et bien l'éternel pouvoir est-ce que vous comprenez ça peut paraître est possible le choix dans lequel que l'éternel vous conduit mais il pouvait il y avait l'agneau qui était là Abraham Abraham ne pose plus la main sur l'enfant va prendre cet agneau bien aimé dans le Seigneur nous avons la plus grande opportunité parce que Dieu nous écoute dans nos prières il faut exploiter la présence la présence de Dieu pour lui parler quand nous devons décider pour terminer je vous raconte cette petite histoire un créole qui est un serviteur qui était son fiancé qui était son marié il a prié et il a servi le bon Dieu il a servi le bon Dieu tout bon il ne pouvait décider son bon Dieu il a servi le bon Dieu il a montré la belle demoiselle qui est dans l'église il a dit c'est avec ça ça va le bon Dieu et il a dit vous mettez à côté à côté il a dit il a dit c'est moins que vous il a dit c'est vrai c'est vrai c'est bien maintenant le serviteur il a priché il a bien le serviteur il a prié le serviteur il a prié il a dit c'est bien content et puis il a dit nouvelle que bon Dieu vouye mba c'est la qu'il a dit la commission c'est la qu'il a dit la commission parce que si bon Dieu parle il a dit tout bon son serviteur bon Dieu il a pas menti il a dit c'est un le mbri bon Dieu bon Dieu c'est un c'est un madame mwen est-ce pas ce c'est pas réfléchir pour le dimission seconde ou c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un bon Dieu vous aimez ça longtemps mais serviteur mwen pas décider mwen parce que mwen mwen t'é tout c'est un confusion c'est un gros problème ou décision malgré bon Dieu pas la vel oui mwen il par mwen fom tét c'est vite ya mwen mwen est-ce que vous savez que les décisions du seigneur ne sont pas toujours faciles mwen mwen s'oblige all prier mwen s'oblige mwen s'oblige mwen mwen décider mwen mwen décider compren mwen décider marcher selon l'influence par loup mwen paka pour l'autre moun mwen 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 et l'i c'est catégorique c'est n'y a dit mwen prier c'est c'est ce mwen 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 c'est 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 pour vous dire que l'influence du cet esprit dans vos décisions peut être très difficile peut être inabordable mais choisissez de décider selon la dictée du esprit rappelez-vous que vous êtes faible rappelez-vous que vous avez tendance à vous pencher sur les décisions négatives au lieu des positives et rappelez-vous que les conséquences sont irrévocables que Dieu vous bénisse la vie de chacun n'est qu'une suite de décisions c'est ce que le message nous a dit c'est un message actuel et cela concerne chacun des noms ce matin vous êtes ce que vous êtes par la grâce de Dieu mais vous êtes ce que vous êtes aussi c'est le résultat de vos décisions est-ce que vous aviez été sages bien influencés est-ce que vous acceptez de reconnaître combien de fois vous vous êtes trompés que vous avez agi sous de mauvaises influences regardez ce qui est arrivé à Kalinich qui est-ce qui connaît Kalinich Kroassi est arrivé à Moscou avec deux attaquants de pointe l'entraîneur a décidé de ne pas aligner Kalinich au premier match devant le Nigéria cinq minutes avant le match il a demandé à Kalinich de chauffer Kalinich avec ses c'est l'avant pointe de l'équipe le titulaire il a trouvé l'entraîneur insolent et il a décidé de ne pas monter sur le terrain après le match on lui a demandé de présenter des excuses il a refusé catégoriquement l'entraîneur la chassée de l'équipe c'est une décision lourde Kalinich a préféré laisser Moscou au lieu de présenter des excuses parce qu'elle s'estime trop grand joueur pour n'être pas aligné et a-t-il déclaré après tout Koassi pas le pilon avec ça dans la coupe du monde là et voilà aujourd'hui pour la première fois dans l'histoire de la Koassi elle est en finale de la coupe du monde et Kalinich est à la maison dévorée de regrets 23 qualifiés sont restés et déjà on les fait comme des héros parce que c'est la première fois que Koassi est arrivé à ce niveau dans une coupe du monde ça veut dire même s'ils perdent le match d'aujourd'hui ils vont retourner chez eux comme des héros et Kalinich est diminué méprisé et chahuté par toute la Koassi l'influence oui oh l'influence dans le message mais l'ingénieur n'est pas dans le football qu'est-ce que ça vient faire là-dedans dans le message et la parole de Dieu le football c'est trop fantaisiste ah ben je vais vous dire quelque chose même dans le verre d'eau que nous buvons Dieu est là il est partout dans nos décisions et n'importe où notre comportement peut faire la gloire de Dieu mais bien aimé ce n'est jamais sage de prendre des décisions qui vont nous dévorer de remords plus tard si vos cœurs sont morcelés si vous avez des pincements si vous avez plein de remords de cicatrices dans vos vies à cause de vos mauvaises influences ce matin je veux vous dire que Dieu répare tous nous avons pris de mauvaises décisions tous nous avons commis des erreurs mais il n'est jamais trop tard pour se laisser tomber dans les bras du Dieu réparateur car il peut réparer le message que nous venons d'entendre ce matin est profond il n'est pas trop tard pour vous permettez à Dieu de vous réparer car il est le réparateur des brèches mettons-nous debout pour terminer Mahalaleel proclamons notre bénédiction que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier et que tout notre être l'esprit l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ à qui soit le règne la puissance la majesté la souveraineté la domination et la gloire au siècle des siècles allez bonne semaine et ainsi soir pour notre étude biblique Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz